As-tu mis le doigt sur ta cassure? Ouais, ouais, ben oui. C'est le divorce de mes parents. C'est vrai? C'est quand tu en es ici, hein? Ouais, quand je t'ai petit. C'est la saison des festivals. Les artistes se donnent, se donnent, mais qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils reçoivent une heure de repos dans une suite du Hi-Art Montréal en ma compagnie. Yann Perrault, auteur-compositeur, interprète... J'allais dire charnel, mais c'était toune. Pour te détendre, t'as demandé de boire des bulles sous les draps. Alors, on t'a pris au pied de la lettre. Je t'invite à ouvrir la bouteille. Mais vous êtes vraiment blah d'Urbania. Tu sais quoi, tout ce setup m'enchante grandement, mais faut dire que c'est quand même beaucoup d'intimité pour une première vraie rencontre. C'est vrai. Alors, je me suis dit, assumons. Utilisons les applications qui nous aident à découvrir l'autre dans une première date. On va essayer les 36 questions pour tomber amoureux, mais on ne les fera pas toutes, donc on va être en sécurité, OK? C'est le New York Times qui a publié ces questions. C'est le New York Times. Qui vraiment nous permettent de comprendre l'âme d'autrui. Merci. Si tu pouvais inviter qui que ce soit dans le monde à dîner, à souper, ce serait qui? Tom Waits. J'ai comme une fascination pour ce personnage. En fait, c'est toute sa direction artistique, mais l'humain, le gars qui a été un vrai beatnik, qui a fait les 100 nuits à l'heure, mais qui est tombé en amour avec une femme qui a partagé toute sa vie depuis, qui est encore toujours là, en création, toujours avec elle. Je checke aussi sa vie de famille. Je checke la façon qu'il a construit son monde, son univers. Il y a quelque chose de... Je trouve que c'est un magicien. Est-ce que ça a été difficile pour toi de le créer, ton monde, qui conciliait l'art, la scène, la famille, l'amour à long terme? C'est en train... C'est un work in progress tout le temps. J'improvise, je construis ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé, j'étais plus dans la conscience de travailler à faire quelque chose pour builder de quoi. Mais ça va tellement vite aujourd'hui avec tout ce que j'ai à manager. Peut-être aussi, c'est le travail, l'expérience qui fait que, un moment donné, tu n'y penses plus, puis ça se fait parce que ton cœur, il est en avant des choses. Je checke un monsieur comme Asnavo qui a 90 ans. Je veux dire, j'ai 42. Il me reste encore 48 ans avant d'arriver si je me rends là. Ce n'est pas de la comparaison, mais juste pour dire, tout est en train de se faire. Dans ce que tu dis, il y a une portion de finalement réussir à mettre son cœur de l'avant plutôt que son égo. Oui, c'est beaucoup ça. Mais quand tu fais de la scène, j'imagine que c'est encouragé. Il y a une foule qui vient te voir. Oui, c'est sûr, mais ça, c'est le plus gros des travails, selon moi, de l'artiste, de l'artiste populaire. C'est sûr que je pense que le travail premier pour moi, c'est de travailler sur soi pour être toujours capable de gérer le plus sainement possible, comment tu agis. J'aimerais ça, des fois, ne pas avoir à me préoccuper de ça et à faire juste ma vie de rockstar. Mais il y a quelque chose qui m'emmène à aller plus loin et essayer de travailler autrement. Mais c'est sûr que tout ça, ça me fait vraiment triper. Est-ce que... Ah mon Dieu, c'est donc bien drôle, parce que ça, c'est un questionnaire pour les qui-dames. Puis la question, c'est est-ce que tu aimerais être une personne connue et de quelle manière? Mais je trouve ça intéressant de la poser à une personne connue. Oui, j'ai la chance d'avoir, moi, le juste milieu. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je n'ai pas un public achaland. Puis les gens, ils ne s'attardent pas longtemps. Ça me fait plaisir vraiment. Il y en a qui me disent, je ne veux pas être dérangeant, je ne veux pas être têteux. Je dis, mais non, madame, ou monsieur, ou tia, peu importe. Ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir. Moi, ça fait partie de pourquoi je fais ça aussi. C'est de l'amour. Il y a deux aspects. Fait que tu sors un EP, Voyager les légers, quatre chansons, tous les médias en parlent. Quand tu arrives quelque chose dans ta vie personnelle, tous les médias en parlent aussi. Est-ce que c'est un équilibre avec lequel tu es à l'aise? Oui, mais tu sais, en même temps, ce qui m'est arrivé dans ma vie personnelle puis qui a été su dans les médias, je l'ai choisi. Ce qui me dérange le plus, c'est quand il arrive des choses, des controverses ou des trucs moins fun. Ce n'est pas tant pour moi, c'est pour mon entourage que je m'en fais des fois. Ce que je veux dire, par là, tu sais, on a choisi de faire ça. Puis oui, on a des plus, tu sais, on a vraiment des gros avantages. Tu sais, comme je l'ai écrit récemment sur mon Instagram. Tu sais, j'ai reçu des cadeaux, tu sais, à l'époque que je n'avais pas une crise de scène. Personne ne me payait une bière quand je rentrais à l'ESCO ou peu importe où, tu sais. Mais sérieux, la base de pourquoi je fais ce métier-là, c'est vraiment, je pense, il y a une briseure, il y a une casseuse quand on est jeune. Puis là, bien, on veut transcender ça, puis c'est de l'amour, puis on veut s'exprimer. Puis à un moment donné, on grandit, puis on développe une passion, puis c'est là que je suis… Mais ça naît d'une casseuse. Oui, oui, je suis quelqu'un de créatif profondément. S'il y a eu de quoi, tu sais, il y a un besoin d'expression, il y a besoin de transcender une blessure. As-tu mis le doigt sur ta casseuse? Oui, oui, bien oui. J'ai divorcé mes parents. C'est vrai, c'est quand on est ici, hein? Oui, quand je suis petit. La vie, tu sais, c'est rapide, mais quand tu es petit, c'est long. Puis quand tu vis l'enfant là-même, tu sais, là, j'ai des enfants maintenant, tu sais, puis je n'ai pas envie de vraiment pas, là, tu sais, de la faire vivre ce que j'ai vécu là. Puis ce n'est même pas une affaire comme de dire, je ne veux pas… Ça fait que je vais me rendre malheureux jusqu'au bout pour les autres les rendre non, c'est pas ça. C'est de développer une façon d'être toujours en forme, dans l'amour, avec la personne avec qui je suis, pour ne pas avoir à affronter ce style de marde-là, tu sais. Un grand, grand merci pour tout ça. Hé, merci. Vraiment à la lumière de tes réponses. Je pense que ton âme est aussi beau que tes chansons sont belles. Merci. Mon soul. Pour te voir en spectacle. Ton soul est écoeur, hein? On va te voir en spectacle, on visite ton site web, puis on t'écrit sur Twitter si on veut avoir accès direct à ta sagesse. Direct, écoute, Instagram, Facebook, moi, j'y vais pas. Mais il est de plein de conseils. Santé. Santé. Merci Rose. Merci. Merci Rose. Sous-titrage ST' 501